Je ne comprends pas. La saisine qui avait été faite, c'est pour la Cannes 2019. D'où viennent-ils aujourd'hui que les mêmes projets de tours hôteliers, dans une instigation urgente, on a vu le bâtiment des travaux publics tomber autour du lac. On a vu le parc du lac détruit. Il y a même d'autres qui ont dit que non, on va même faire pousser dans le lac l'immeuble. N'est-ce pas, Ayenne? Ayenne qui est un prédateur, un prédateur qui commercialise les œuvres. Ah, ce n'est pas bon. Je vous ai dit, vous parlez souvent, vous dites que le polo miyama partit. Déjà, vous allez traverser sur mon dos. Je vous maîtrise correctement. Alors, autour de ce tour, serrez votre ceinture, c'est mille milliards de dévis. Alors, dans une quintessence, quand le document tomba sur la table du chef de l'État après les escaliers, non, je me suis rendu compte qu'il faut faire une compte d'expertise. Ces hôtels ne peuvent pas valoir, hein, monsieur Ayenne? Pas plus de 600 millions. 600 milliards. Je suis même trop gros, c'est ratant. Méfiez-vous. Alors, il a intéressé le tout chandelier, le tout nouveau chandelier, avec une coiffure à la bidjanaise. On appelle ça la coiffure de la gargote. Vous mangez. Vous voulez vous enrichir sur le dos de quelqu'un? Il doit même mourir. La famille de Paul Biadoua restait sans ses âmes. Vous mangez tout. Vous avez les immeubles. Vous avez les décisions. Vous avez les fêtes des anniversaires au quartier. Non, Paul Biadoua et sa famille, c'est la souffrance. Dieu est venu vous donner et il lui a dit travail pour eux. Minal! Minal! Mille milliards pour faire les tours. Hein, Biadoua? Hôtelier. Depuis quand? Vous voulez vendre notre pays à travers les histoires de la canne? Est-ce que le football a fait déjà grandir une nation? Oui, la nation brésilienne. Pour combien de temps? Je dis non. Conceusez les hôpitaux. Rapatillez les jeunes qui sont à la diaspora. Ils ont besoin de mettre leur expertise. Plaignez pour des causes justes. J'ai du souffle. Cette concession ne sera pas signée. Je vous mets en défi, vous allez voir. Elle ne sera pas signée. Comment vous pouvez investir aujourd'hui dans les démêlés judiciaires? Il y a les arrêts de justice, les règles de Cour suprême qui dit que l'autre, c'est lui qui devait faire tel travail, c'est son espace. Aujourd'hui, vous dites que la justice n'a pas de valeur. Je ne dis merci au premier président. Je n'ai pas dit Dipanda. Parce que Dipanda, lui, c'est un ancien filou. Parce qu'il doit beaucoup de terrain, beaucoup de biens. Finalement, toute la République, c'est... Je vous dis, j'ai monté des choses. Si vous voyez ça souvent en cachette, il y a un monsieur qui me dérange en studio. Il voit mes choses en cachette, il vient parler ici. Je voulais continuer dans mon osmose pour dire que 1000 milliards, 1000 milliards pour construire les tours. Où on va nous demander des hypothèques de plus de 1000 milliards? Combien de générations vont venir payer ces 1000 milliards? Mais vous réfléchissez? Les garanties souveraines n'ont jamais battu un pays. Aller au Kenya, aller en Ethiopie, aller aux Aïrs. Vous comprenez que vous ne maîtrisez rien du tout. Les tours ne passent pas ce que vous faites. Quand il y a les nominations, vous dites que le premier ministre est un homme qui ne connaît pas. Quand il fait la proposition, il prend à la mine. Il envoie au Minepath. C'est pourquoi... Serrez vos ceintures, je vais vous dire. Sagez qu'il est administrateur d'un Freeland Festbank. N'oubliez jamais ça. Il demeure le tout directeur général encore d'Afrance Festbank. Regardez dans les paiements des factures, des entités et des remboursements et des virements. Vous allez voir que la flotte d'Afrance Festbank a gagné beaucoup d'argent pendant qu'il était au ministère des Finances. C'est un petit frère, je l'aime beaucoup. Mais quand il pisse, je lui dis non, t'as fait pipi.